Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Simone Peirce qui vient de Lisbet, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et que j'ai rencontrée, comme la plupart de mes guests, au DBF. Et j'ai invité Simone parce que je pense qu'elle aurait peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire sur son expérience aux Etats-Unis. Simone, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci Aline. Simone, c'est le nom d'une de mes cousines avec qui j'ai été comme une soeur. C'est un nom qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je voudrais peut-être parler de toi parce que je sais que de venir aux Etats-Unis, c'est une aventure. C'est quelque chose que pas tous les Français font. Et je pense que tu as eu ton histoire et tes étapes à surmonter avec tout ce que tu as pu rencontrer dans ton itinéraire. Donc ça fait combien de temps que tu es ici Simone ? Ça fait déjà 14 ans que j'habite en Californie. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup, oui. C'est notable dans la vie. Oui. Tu es installée en permanence ? Oui. Je crois que pour l'instant, oui. Tu es mariée peut-être avec un Américain ? Ah voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espoir de rentrer en France. Ah d'accord. À moins de te l'aille avec toi, n'est-ce pas ? Voilà. Et je crois que tu es une petite fille. Oui. Et tu as monté une sorte d'activité autour des gens que tu as rencontrés. Donc tu t'es fait quand même une vie professionnelle autour de ta vie familiale, n'est-ce pas ? Oui, en fait, c'est vrai, oui. Parce que j'ai une petite fille qui a maintenant 11 ans et qui va dans une école franco-américaine. Oui. Et donc nous sommes restées dans un milieu très francophone à la maison. Donc elle va à l'école bilingue ? Elle va à l'école bilingue. Donc elle parle le français avec moi à la maison. Et évidemment, elle l'apprend à l'école. Oui. Et donc ça nous permet, dans notre cellule familiale, d'avoir une famille tout à fait franco-américaine. D'accord. Et elle parle en anglais avec son père ? Elle parle en anglais avec son père. Et avec toi ? En français, toujours. Ah oui ? Donc nous avons des conversations... Mixtes. Oui, toujours. Moi, par contre, je parlais en anglais avec elle parce qu'elle parlait en anglais avec leur père. Mais c'est drôle que toi, tu arrives quand même... Oui, j'ai toujours parlé français avec elle. Je pense que ça a été quelque chose de très, très, très bénéfique pour elle. Oui. Parce qu'en fait, elle a toujours vécu bilingue à la maison. Donc aller dans une école bilingue, ça a été tout à fait une reproduction de la cellule familiale. Et en fait, elle a quand même un français, je pourrais dire, impeccable. Et c'est grâce à l'avoir parlé à la maison. Nous voyons aussi beaucoup de télévision en français. Nous lisons beaucoup de choses en français. Vous avez la TV5 ? On a la TV5, donc on voit beaucoup d'émissions et ça l'intéresse. Donc on fait ça souvent ensemble. Oui. Bon, sinon, on achète beaucoup de magazines. Elle est abonnée elle-même à un magazine pour adolescents en français. Oui. Donc tout ça, ça permet de... Qui vient de France ? Qui vient de France, oui, oui. Ça fait comment ? Julie. Ah oui ? Oui, c'est un abonnement pour les petites filles. Je crois que c'est de 8 à 12 ans. Oui. Et ça, c'est formidable parce que bon, elle le lit tous les mois, mais moi aussi je le lis. Donc ça nous permet d'échanger des jeux en français. Notamment la mode, des recettes du cuisine, enfin tout ce qui peut intéresser une petite fille, voilà, de son âge, mais on peut le faire en français. Donc ça, c'est important. Enfin, pour moi, c'est très important. Oui. Parce qu'en fait, quand on est migre dans un pays, bon, moi j'étais, je suis aux Etats-Unis, enfin dans la baie, je ne suis que depuis 5 ans, mais je suis arrivée à Sacramento. Oui. Et Sacramento, bon, c'est une ville qui est assez difficile à vivre pour un français, parce qu'il y a très très peu d'ouvertes. vers la France. Oui. Donc quand ma fille est née, le français, enfin la seule façon pour laquelle, enfin la seule façon qui me permettait de parler français, c'était en fait de parler à ma fille. Puisque c'était pratiquement la seule française que tu connaissais tous les jours, quoi. Donc ça a été formidable pour moi. Même si elle ne savait que dire maman. Voilà, c'est ça. Mais le fait de lire des petits livres en français, bon, regarder des vidéos en français, tout ça, ça a permis quand même de rester dans ce contexte français. Et quand on a immigré dans la baie, c'est vrai que bon, maintenant il y a vraiment énormément d'opportunités de parler français. À l'école, oui. À l'école, notamment, puis il y a énormément de groupes français, bon, les groupes d'accueil, il y a la bibliothèque tournante, enfin il y a... Oui, bien sûr. Bon, il y a beaucoup plus d'opportunités. Il y a beaucoup plus d'opportunités de parler français, de rester dans un milieu français, puisque ça c'est ma priorité. Donc c'est déjà plus facile. Mais ceci dit, je crois qu'elle m'a permis de faire un long chemin, quoi, pour essayer d'embrasser deux cultures qui, à mon avis, bon, l'intérêt de venir ici aux États-Unis, c'est... Ma priorité a toujours été de ne pas me fondre dans le milieu américain, même si mon mari est américain. Et donc je suis forcément dans le milieu américain. Mais je pense que je garde mon identité, et ça pour moi c'est très important, parce que finalement, avoir deux cultures, avoir ce biculturalisme en permanence, c'est absolument extraordinaire au niveau humain. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, tout en ne perdant pas ce qu'on a appris. Parce que je crois que le piège est bon... Je crois que notamment, par exemple, si je devais vivre encore dans une ville comme Sacramento ou ailleurs aux États-Unis, je crois que le piège, c'est d'essayer de se fondre dans la culture américaine. Parce qu'il est très facile de le faire, finalement. Parce que très vite, on étouffe, on n'a pas vraiment d'opportunité de parler français, ou de voir des films français, ou de lire des magazines, ou de voir la télé, enfin, toutes ces opportunités qu'on a ici. Et finalement, on se fond dans le moule américain. Et moi, je pense que c'est une énorme erreur, parce qu'on se perd, on perd sa culture, son identité propre. Et on ne peut pas acquérir vraiment... On ne peut pas acquérir l'identité américaine. Parce que de toute façon, on n'a pas le background. On n'a pas... Oui, on n'a pas... Enfin, moi, par exemple, moi, je suis arrivée, j'étais déjà adulte. Donc, il est évident que tout ce que je n'ai pas appris à l'école, bon, ben, c'est un manque par rapport... Oui, donc c'est ce que j'ai appris. Marie est européen ou typiquement américain ? Non, il est typiquement américain. C'est-à-dire, il regarde le football le dimanche, c'est tout ça ? Non, peut-être pas à ce point-là, mais je crois que pour lui, ça a été une très bonne expérience aussi. Parce qu'en fait, il a appris une culture qu'il ne connaissait absolument pas. Donc, de par notre insistance à avoir des films ou à vraiment le sevrer de choses en français, il a appris une culture qu'il n'aurait pas normalement... Mais est-ce qu'il a aimé cette culture ? Ben, je crois qu'au départ, il n'était pas vraiment pour, mais il a été obligé, il a été intégré. Et je crois que c'était une très bonne expérience. Donc, c'est toi qui l'a européen. Oui, je crois que c'est lui de l'américainiser. Oui, oui. Mais je pense que... En fait, moi, je pense que c'est très important de... Moi, j'ai dit... Bon, ça a été peut-être une espèce de lutte, enfin quelque chose, une direction que je me suis donnée. Mais je pense que si on essaye de se fondre dans la culture américaine, on n'est pas reconnu comme américain. Il est évident qu'on sera toujours l'étranger. Parce qu'on a des bases qu'on n'a jamais eues, qu'on n'aurait jamais pu les avoir. Puisqu'on n'a pas été à l'école en Amérique, on n'a pas connu l'histoire. Enfin, il y a des tas de choses qui nous manquent. Donc, ce n'est pas la peine de se forcer à devenir américain, puisque de toute façon... Oui, un des trucs que j'avais très bien distingué lorsque j'étais arrivée cette année, c'est qu'ils faisaient des jokes et tout le monde riait. Voilà. Je ne riais pas. Et les mots, je ne comprends pas leur humour, vraiment. Je trouve que c'est tellement bête. Moi aussi, je trouve ça bête, mais bon, j'essaie de me dire que c'est différent et que comme on n'a pas justement tout cet antécédent, on ne peut pas le partager. Donc, pourquoi essayer de faire quelque chose où on serait vraiment maladroit ? Donc, je pense que... Enfin, bon, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je crois que ça a été un choix très volontaire. Et en fait, je pense que ça a été une très bonne expérience de venir aux Etats-Unis. Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que ça m'a permis justement de m'ouvrir sur un nouveau monde, mais en ne perdant pas le mien. Donc, je pense que ça a été un acquis formidable. En fait, j'ai fait une critique des Américains, mais je peux te dire que je suis allée en France et je regardais peut-être un jour de la télé et c'était aussi bête que les Américains. C'est pour ça que j'ai quitté la France, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de mieux ici, en fait. C'est-à-dire, vraiment, le niveau à la télévision française, c'est en décadence. Oui, c'est en décadence, effectivement. Parce que je crois que les émissions françaises sont en train de copier les émissions américaines, notamment les jeux. Et c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Mais je crois que ça, en France, toute la société est en train de... S'américaniser ? De s'américaniser. C'est triste à dire. Je crois que c'est vraiment dommage. Enfin, quand on rentre en France, c'est vrai qu'on est un peu choqués par le changement qu'il y a, mais ce n'est pas un bon changement. Et j'aimerais bien que la société commence à se réveiller un peu, parce que c'est... Moi, je pense que dans 10 ans... Bon, je veux dire, quand on rentre en France chaque année, on s'aperçoit de tous les problèmes qui sont en France, dans la société, vraiment... Dans la vie de tous les jours. Et c'est grave. Enfin, je crois que les gens devraient se réveiller pour se dire « Mais on ne doit pas copier ces Américains, parce qu'il faudrait prendre le bon des Américains, mais pas le mauvais. » Et à mon avis, en France, on prend le mauvais des Américains. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé aux États-Unis, et ce que j'aime toujours, c'est ce côté un peu aventurier des États-Unis. Et je crois notamment en Californie. Bon, moi, j'adore cette expression. « The sky is the limit ». Je trouve ça... C'est un bon concept américain. C'est un très bon concept américain, mais c'est formidable. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut tout faire. On peut tout se permettre, on peut tout essayer. Donc, personne ne va vous dire « Oh, mais tu es complètement fou. Tu ne vas pas essayer ça, tu vas échouer. » Les gens vont vous dire « Mais vas-y, c'est formidable. » Essaye. Essaye, tu verras bien. Et vraiment, on vous encourage. Même si ça peut être une idée complètement loufoque, en fait, on est encouragé. Mais en France, malheureusement, on n'en est pas encore là. Ce domaine créatif, il n'est pas. Mais par contre, tous les problèmes sociaux, criminalité, enfin tout ça, on l'a bien. Ça arrive à grands pas en France. Et à mon avis, c'est très dommage parce qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre quand même l'essence de la vie française et même de la culture française parce qu'on est envahis par des tas de films américains. Alors que bon, il y a quand même certains films français qui ne sont pas inintéressants. On a même souvent des pièces de théâtre qui sont traduites. Alors pourquoi on ne se comprendrait pas ? On a des pièces de théâtre qui sont traduites de l'anglais. Alors c'est quand même un peu triste. Non, on a des très bonnes pièces. Alors on a des très bonnes pièces. En fait, j'ai filmé « La folie à deux » à l'Alliance il y a deux semaines. Oui. Et c'était une satire, une comédie. Et puis c'était bilingue. Il y avait des lignes américaines et puis c'était des jeux de mots avec le français. Enfin, je ne sais pas. C'était différent. Mais ça se voyait que ça avait été conçu par des américains et des français ensemble. Et ça a fait un mélange assez comique. C'était un jeu de mots finalement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir « La folie à deux ». Non. Mais c'est passé il y a deux semaines sur le programme. Mais en fait, ce que tu fais avec ta fille, tu l'as aussi transposé dans ta carrière un peu. C'est ça ? C'est-à-dire que tu enseignes le français en privé ? Non, pas vraiment. Ah, donc dans une école ? Dans une école. Ah bon ? Oui. Quel genre d'école ? C'est l'école bilingue aussi. Ah bon, tu travailles à l'école bilingue ? Justement, la directrice s'appelait avant Madame Pierre. Oui, c'est ça, Anne-Marie, oui. Je ne la connaissais pas. Mais tu as entendu parler d'elle ? J'ai entendu parler d'elle, oui. Oui, elle était passée sur le programme. Ah bon ? Ah d'accord. Donc tu enseignes les petits ? Non, j'enseigne aux parents d'élèves. Ah d'accord. Pour qu'ils puissent communiquer avec leurs enfants ? Et avec leurs enfants, avec les instituteurs, notamment on parle de la culture française, justement. Et ça c'est, enfin pour des parents américains surtout qui débarquent dans cette école, bon ils sont souvent, ils font face à des instituteurs qui, certains d'entre eux arrivent eux-mêmes de France, donc eux-mêmes ont des problèmes culturels. Et donc on essaye de parler justement de la façon dont ils pourraient, enfin les relations qu'ils pourraient avoir avec leurs enfants, comment les relations se passent entre les français et les américains. Et ça c'est une aide, bon c'est une aide importante pour les parents en plus de la langue traditionnelle, enfin les cours traditionnels où on apprend le français qui permet aux parents après d'aider leurs enfants. Et c'est en général des parents qui connaissent un petit peu ? En général oui, ou alors il y a des parents qui ne connaissent absolument rien et qui ont besoin de comprendre un peu eux-mêmes, oui. Donc ce sont des... Donc quel que soit le niveau, tu les mets tous dans la même classe ? Non, non, nous avons différents niveaux quand même. Ah d'accord, d'accord. Parce que quand même le programme s'agrandit, donc on a différents niveaux. Et donc ça permet de, comme je dis, de les aider à communiquer ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est l'objectif finalement de... Et qu'est-ce que tu leur dis ? Rentrez chez vous et dites comment vous rensez à vos enfants ? Ça, ça peut être une chose. On travaille aussi, bon par exemple, les enfants ont beaucoup de livres à lire à la maison, enfin des livres d'enfants, je ne sais pas. Et souvent quand les enfants sont petits, ils ne savent pas lire, donc ils demandent à leurs parents de leur lire. Mais les parents ne savent pas lire, donc ça crée des problèmes. Donc on travaille beaucoup sur la lecture, la prononciation, parce que ça je pense que c'est très important. Quand on a affaire à des petits enfants qui parlent le français assez bien déjà, et qui ont un bon accent, puisqu'il y en a qui commencent à 3 ans, 4 ans, donc ils rentrent à la maison en disant, je ne sais pas lire, que tu as un accent épouvantable, je ne veux pas t'entendre. Donc on essaye nous de, voilà, c'est ça, on essaye de les aider, enfin bon, moi j'essaie de les aider. Donc c'est surtout des conversations, des petits livres, voilà, c'est ça, des conversations, des petits conseils culturels, on lit des livres, bon, on lit certains livres justement sur la culture française américaine pour éviter les problèmes qui peuvent... Donc tu vois ses parents après le travail ? Non, non, je les vois dans la journée, ce sont souvent des parents ou qui ne travaillent pas ou qui s'organisent pour... Pour venir à une heure ou deux ? Pour venir, voilà, donc qui organisent leur emploi du temps en fonction, quoi, des heures de cours. Ah bon ? Oui, donc ça, ça a été à l'arrivée de... en arrivant, quoi, sur la baie, parce que moi j'étais... Et c'est toi qui as créé ce programme ? Oui, en fait, c'est moi qui ai créé le programme. Ah oui, c'est ça, il sait que ça n'existait pas, l'école franco-américaine de San Francisco. Oui, et donc, oui, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans les autres écoles, à vrai dire, mais je pensais que... Enfin, je pense toujours, d'ailleurs, que c'est une aide, en fait, aux parents d'élèves. Quand tu es allée voir la directrice ou le directeur avec la vie, je peux aider les parents, oui ? Oui, moi, j'ai proposé des cours d'adultes, puisque moi, j'étais prof à Sacramato dans un community collège. Oui. Donc, j'ai toujours eu des gens, donc, d'un certain niveau assez... bon, je n'ai jamais eu de petits-enfants, quoi. Donc, en revenant de Sacramato, j'ai... bon, on est arrivée de Sacramato à Berkeley pour que ma fille aille à l'école bilingue. Ça a été le grand changement de notre vie. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'ai été obligée de laisser mon poste, puisque, bon, je ne voulais pas faire la navette entre les deux. Donc, je me suis dit, bon, ben, moi, j'ai une formation, j'ai été prof pendant de nombreuses années. Je peux tout à fait offrir mes services dans une autre école. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de facilement transférable. Donc, je suis allée voir la personne, enfin, une personne de l'école, en proposant, en disant, voilà, moi, je pourrais faire ceci, cela. Et puis, voilà, petit à petit, on a mis en place. Ils ont dit d'accord ? Ils ont dit d'accord, on a mis en place. Ils ont dit d'accord, à condition que les parents payent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Mais, ceci dit, je crois que les tarifs sont vraiment compétitifs. D'accord. Donc, ils te payent à toi directement ? Euh... Plus ou moins ? Non, pas vraiment, non. Non, ils payent l'école, ils te payent quoi ? Non, non, non. D'accord. C'est quand même une bonne idée, enfin, je sais, tu pourrais peut-être éventuellement la proposer aux autres cinq écoles bilingues. Bah, oui, effectivement, je pourrais. Et tu avais des gens qui travaillent pour toi et tu les enverrais dans ces cinq écoles. Parce qu'il y a l'école, le lycée français, puis il y a l'école de la péninsule, celle de Edmering County. C'est vrai que, bon, je n'ai jamais été voir les autres écoles pour l'instant. Je me suis toujours contentée de rester là où j'étais, c'était bien facile et bien pratique. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, aussi, je passe une partie de mon temps à faire des voice-over, hein. Ah, d'accord. Donc, ça, ça me prend beaucoup de temps parce que, bon, il y a deux ans, j'ai décidé que, bon, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. En France, d'abord, j'ai fait le conservatoire et puis après, bon, je suis arrivée ici, j'ai fait du théâtre dans le cadre de l'université en anglais. Donc, ça a été quelque chose de difficile. Ouais. Mais, très bien, enfin, ça a été très bien, c'était une très bonne façon de connaître la littérature américaine. Donc, ça a été une très bonne expérience. Et puis, connaître des gens, enfin, comprendre que le théâtre américain était très différent du théâtre français. Mais, à Berkeley, il y a le théâtre du Chat Noir. Voilà, et puis, voilà. Et, en fait, le théâtre du Chat Noir, moi, j'y suis depuis la création de ce théâtre. C'est pas vrai. Oui. Ah, ben. Tu peux venir me dire quelques mots parce que je les avais invités une fois. Je les avais invités, mais ça n'a pas collé. Ah bon ? Ils n'ont pas pu venir, ils étaient au milieu d'une pièce. Par exemple, le Chat Noir, on a créé ça. Enfin, bon, c'est Paul Aubéry qui a créé ça en 1995. Donc, moi, je suis arrivée pratiquement quelques mois avant la création. Oui. Et elle a décidé, donc, de monter une troupe de théâtre. Et puis, bon, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été première partante. OK. Et donc, on a fait... Une pièce ou deux ? Non, 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 on en a fait plusieurs. On a travaillé... Enfin, on a fait du théâtre de 1995 jusqu'à... L'année dernière, on n'a rien fait. Donc, c'est-à-dire en 99, on n'a rien fait. On est jusqu'en 98. On a fait des spectacles à peu près... En moyenne, en 5 par an. D'accord ? Donc, on a fait pas mal de spectacles. Alors, on s'est produit un peu, bon, surtout dans Isbé, San Francisco. Ça a été les deux principaux. Sinon, on avait fait Napa aussi une fois. On a été invité à Napa. Mais sinon, on est plutôt... On reste plutôt quand même Berkeley, San Francisco. Et bon, le théâtre du Chat Noir, en fait, c'est l'idée du cabaret, mais pas du cabaret danse musical. C'est-à-dire, c'est du cabaret... Ce sont des petites pièces de théâtre, des petites scènes, je dirais, de théâtre. Donc, ce sont une scène, par exemple, d'une pièce qui sont jouées par deux, ça dépend, deux, trois personnages, entrecoupées, soit de chansons, soit de poèmes. Et généralement, ce sont des pièces ou des poèmes d'auteurs assez connus, quoi. Donc, c'est la littérature française, quoi. Ce n'est pas des... Bon, ce n'est pas ludique. Enfin, ça peut être amusant, mais ce n'est pas du truc de boulevard. C'est quand même des... Bon, c'est la littérature, c'est presque... Je dirais presque la littérature de mon adolescence. Et c'est Mme Aubéry qui choisit ? Voilà, c'est Mme Aubéry qui choisit les textes et qui attribue, qui attribue donc les rôles selon la personnalité des gens. Donc, enfin, bon, moi, j'ai été pratiquement... Dans chaque pièce ? Ah oui, pratiquement, oui, dans chaque pièce. Je suis vétéran, là-bas. Et oui, ben, c'est bien. Donc, tu donnes aussi une exposition théâtrale à ta fille, elle vient souvent. Oui, et des fois, elle a même joué dans les... Elle a fait quelques poèmes pour Paul, dans quelques spectacles, oui. Et donc, pour elle, c'est très... Je crois que c'est une très bonne... Un très bon modèle d'avoir... Bon, ce n'est pas qu'une maman qui fait du théâtre, mais je crois une maman qui reste dans le... Actif, ouais. Actif, et puis dans... Bon, dans la littérature française. Je ne sais pas. Là, par exemple, elle a fait des petites faves de La Fontaine. Et je pense que c'est très bien, parce que ça rejoint ce qu'elle a fait à l'école et qu'elle est capable, maintenant, de le réciter devant un public. Et ça, c'est formidable. Je veux dire, bon, le théâtre, c'est... À mon avis, c'est... Enfin, pour moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans le théâtre. C'est, d'une part, l'apprentissage de la littérature d'une autre façon, parce qu'on a appris plein de choses à l'école, mais qu'il y en a beaucoup qui sont passées au-dessus de nous. Et d'autre part, bon, on a une expérience du public formidable. Enfin, dire quelque chose en public devant 10 personnes ou 100 personnes ou 150 personnes, c'est une expérience formidable pour la vie, parce que je crois que ça donne vraiment une assurance de soi. Et puis, si on peut l'acquérir petit, pourquoi pas ? Je suis sûre qu'elle voudra peut-être faire un peu de théâtre elle-même plus tard. Et je crois que c'est bien, parce que ça lui permettra d'avoir au moins essayé, d'avoir goûté. Puis, si elle décide un jour de faire une carrière, bon, soit dans le théâtre, soit, je ne sais pas, à la télé ou quelque chose comme ça, ça va quand même lui donner une assurance. Aussi, le théâtre, ça sert pour être avocat, parce qu'il faut, quand tu es à la cour, tu dois être... Parce que j'ai rencontré une dame, elle est avocat, elle m'a dit, moi, je faisais du théâtre après. Ça me sert beaucoup, maintenant que je suis avocat. Je crois que ça sert beaucoup. Bon, dans toutes les relations publiques, on a besoin de parler. Donc, à mon avis, c'est un atout, quoi, d'avoir fait du théâtre. Pour moi, c'est une espérance intéressante. C'est pour ça qu'après, j'ai décidé de faire des choses dans le voiceover. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai entendu cette semaine, on doit parler devant des gens très souvent. Et pourtant, à l'école, on ne nous apprend peut-être que pendant un semestre à faire du speech. Oui. Donc, il ne s'est pas tellement développé. Et alors qu'on en a besoin beaucoup plus dans la vie. Je crois, parce que même dans la vie de tous les jours, quand on est sur soi, ça passe bien. Voilà. Tandis que, bon... Donc, je crois que c'est... On est timide, oui. Donc, je crois que c'est vrai. C'est quelque chose de bien à voir. Et puis, bon... Puis, moi, j'aime bien me reponger dans certains textes que j'avais appris. En fait, ce qui serait bien suggéré au théâtre de Chânoir, c'est de venir peut-être faire une production ou deux à l'Alliance française de San Francisco, étant donné qu'ils ont le théâtre. Oui, on a fait ça. Il y a... Je ne sais plus quelle pièce on avait fait. Enfin, à quel spectacle. Quelle année ? Parce qu'en fait, oui, je ne me souviens plus vraiment. Mais je me souviens qu'on l'avait fait. Sinon, les dernières fois qu'on avait fait un spectacle, on avait fait à l'église française. À l'église française. Ah, Notre-Dame. D'accord. Donc, on avait fait ça. Donc, vous pensez reprendre ? Ben, il n'en tient pas qu'à moi. Moi, s'il n'en tient qu'à moi, je reprendrai demain. D'accord. C'est elle qui... Ah oui, c'est... Ben, moi, je ne dirige pas la troupe. Ben, si elle veut s'arrêter, tu peux éventuellement commencer le théâtre. Ben, si je pouvais trouver un groupe de gens qui t'intéressait, volontiers. Alors là, si, on peut faire un petit... Ben oui, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui va venir, qui voudrait être acteur. Ah bon ? Et puis, il va venir là à 3 heures. Oui. Il s'appelle Alexandre et il est acteur. Donc, tu ne peux pas le rencontrer. Puis, il y a ma fille qui est graduée de Berkeley, là en décembre, et qui est actrice. Ah bon ? Oui, donc déjà, tu as déjà deux. J'aimerais bien, je pense que... Parce que je crois que l'idée, justement, d'avoir une troupe française, à mon avis, c'est formidable. Ça rallie les gens. Ça permet de... Bon, d'entendre du français. Il y avait des gens qui venaient, je me souviens, à la fin des représentations, qui venaient nous remercier. Oh, qu'est-ce que c'est gentil de nous refaire vivre les poèmes de mon enfance. Ou des choses comme ça, quoi. Bon, parce que c'est des choses très classiques, très vert. Enfin, bon, c'est des choses... Et donc, les gens sont très contents. Tout d'un coup, ils se retrouvent... En France. Ah, ils se retrouvent en France avec des gens qui leur font des petites scènes, des poèmes qu'ils n'ont pas entendu depuis très longtemps. Je crois que c'est un très bon concept. Que ce soit fait en français, puis ça rallie beaucoup de monde. Quand on faisait des représentations, on avait vraiment pas mal de gens qui étaient vraiment intéressés. Et c'était leur seule occasion d'entendre du français, certains. Et même, certains, c'était même des Américains qui prennent au fil. Oui, d'ailleurs, il paraît que 90% des membres de l'Alliance sont américains, en fait. C'est possible, mais je crois que c'est pas du tout... Pourquoi pas ? Je veux dire, si ces gens-là, ils trouvent du plaisir et qu'on peut leur en apporter, parce qu'en fait, c'est ça de mission, c'est leur apporter du plaisir. Pourquoi pas ? Je veux dire, ça nous permet de propager quand même la langue française. C'est important. Oui, mais je suis sûre qu'on entendra beaucoup parler de toi dans le futur, surtout si tu montes une troupe théâtrale. J'espère, si j'en ai l'occasion et l'ambition. Et l'ambition, mais je crois que c'est surtout démarrer la chose, quoi. C'est toujours le même problème. C'est toujours très difficile de créer quelque chose si on n'a personne autour, quoi. Oui, d'accord. Je te remercie beaucoup d'être venue. Je pense que ton idée, bon, on dirait que ça a été accepté, finalement, parce que tu as des clients, enfin, tu as des parents qui sont tes élèves. Donc, je suis sûre que l'idée peut se reproduire dans les autres écoles. Merci. Et puis, je te remercie beaucoup d'être venue. Merci, Aline. Merci de m'avoir invitée à ce plateau. OK. C'était donc Simone Pierce qui vit ici dans la baie, que j'ai rencontrée, et qui nous a parlé un petit peu de ce qu'elle fait ici dans la baie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, tu t'abonnes et tu te désabonnes quand tu veux. L'ensemble du site est basé sur le fait que c'est personnalisé, que c'est gratuit et que tu peux fédérer autour de ta home page l'ensemble de ta famille ou de tes amis. Donc, tu peux mettre ton horoscope pour consulter tous les jours ou le recevoir par e-mail, mais aussi ceux de tes enfants, ceux de ton mari ou de ton épée. Et qui l'écrit, ce horoscope ? Oh, c'est une équipe. Ah non, non, la base de données de mots, c'est un programme qui gère tout ça, mais la base de données de tous les horoscopes écrits, qui est augmentée quotidiennement, est à plus de 3 millions de mots. Et on écrit à peu près 90 000 horoscopes par mois en fonction de l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est quelque chose d'énorme et on a une équipe de 6 astrologues qui écrit de manière permanente. Qui sont en full time ? Qui sont des gens qui sont indépendants, qui nous sous-traitent ça et qui sont, non pas full time, parce qu'ils ont d'autres activités par ailleurs, mais qui sont à peu près mi-temps sur le sujet. Et est-ce que c'est d'abord fait en français et traduit ou bien c'est d'abord fait en anglais et traduit ? Il y a une moitié d'astrologues américains et une moitié français. Comme de toute façon, à terme, on aura un français et américain, on traduira chacune de la moitié manquante dans notre langue. On a également des gens qui écrivent, parce qu'autour d'astrologie, on a bâti quelque chose qui est la numérologie. Donc, on a des gens qui écrivent ce qu'on appelle notre numéroscope, qui est l'horoscope lié au nombre, au jour de naissance et au nombre lié aux lettres de ton prénom ou de ton nom, tous les jours aussi. Donc, tout ça, c'est une grosse chose. Est-ce que ça t'aide l'horoscope ? Je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que quand je passe dessus, je le lis. Et puis, lorsqu'il est bon, ça me donne une petite bouffée d'énergie et puis je l'oublie un petit peu après. Voilà, c'est ça. Je ne passe pas de grandes décisions là-dessus. D'accord, d'accord. Mais tu le lis parce que tu es en business. Oui, mais je pense, alors, c'est quelque chose qui est prouvé. Il y a, je crois, plus de 80% des gens qui sont intéressés à un degré plus ou moins par leur horoscope et qui le lisent lorsqu'ils sont soumis à leur horoscope. Lorsqu'ils ouvrent un journal et qu'il y a la dernière page, ils voient un horoscope sur les douze signes, 80% des gens jettent un oeil sur leur signe. Qu'ils se disent intéressés ou pas, mais par curiosité. Par curiosité, oui. Juste pour s'amuser. Et puis parce que de toute façon, tout ce qui permet d'apprendre un petit quelque chose sur soi, même si on n'y croit pas complètement, attire toujours. Oui, oui. Donc, les gens qui écrivent ça, ils sont un peu psychologues. Oui, de toute façon, le but, ce n'est pas une science au sens purement scientifique. C'est basé, et tout ce que l'on propose sur le site est complètement selon les règles de l'art de l'astrologie. C'est-à-dire que ce sont des vrais astrologues qui écrivent en fonction des positions de planète réelle à chaque moment. Et c'est de toute façon un outil pour s'aider dans la vie, et ce n'est pas une science ou à l'astrologie. Donc, c'est un des outils parmi deux choses. Oui, oui. C'est toujours encourageant, voilà. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, les gens qui achètent le truc mensuel, la Safeway, vous savez, l'astrologie mensuelle, je ne sais pas, c'est peut-être juste aussi par curiosité que ça s'achète, ça. Il y a, alors, déjà, quelque chose d'intéressant et d'amusant, qui n'était pas pour moi une surprise, parce que je l'avais déjà constaté sur les gros moteurs de recherche, 80% de l'audience de notre site est féminine. Pas vrai ? Donc, ça touche quand même plus les femmes, qui, moi, je vois ça d'un aspect positif, qui ont certainement une envie et une ouverture d'esprit un petit peu plus grande que les hommes à la base. Et les hommes qui sont ouvertes à ça. Oui, quoi que, ou alors, ose-moi le dire, il y a quand même des choses un petit peu intéressantes. On sait que tous les grands hommes politiques, plus ou moins, un jour ou l'autre, font appel à l'astrologue. On sait qu'il y a de grosses tendances à l'heure actuelle pour tout ce qui est investissement, bourse, aller voir ce qui se passe au niveau astrologique pour les sociétés concernées. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Peut-être que les femmes sont plus rapides à se décider et plus ouvertes à reconnaître qu'elles vont lire ça et que ça... Je sais que l'année dernière, par exemple, il y avait une astrologue qui avait prédit que les 49ers, ils n'allaient pas gagner le game. Et c'était un jour avant, ça a été publié. Donc, pour les gens qui ont fait les bets sur les équipes, ça a influencé les... Enfin, les... comment ça s'appelle ? Les mises, les... Oui, oui, les paris. Les paris sur qui va gagner le match, oui. Il y a tous les ans, en fin d'année, alors là, avec l'effet millénium qui arrive, il y a de grandes prédictions qui sont faites pour l'année d'après par les astrologues. Bon. Nous, on fait travailler une équipe. On n'a pas associé notre site à un seul astrologue. Ça permet de mêler un petit peu les cultures. On fait de l'astrologie chinoise également, donc la numérologie. Et globalement, on a un feedback sur ce site qui est vraiment très, très positif. On reçoit des dizaines de messages tous les jours de gens qui nous disent « C'est incroyable ce que vos rapports sont précis. » « Merci de l'aide que ça m'apporte. » Donc, ça fait toujours plus beau. C'est un feedback, oui. Et donc, toi, tu es le président de la compagnie ? Oui, je suis un des fondateurs de la compagnie. C'est comme on dit ici le CEO, oui. D'accord. Et c'est un site ouvert 24 heures sur 24 pour le monde entier ? Comme tous les sites Internet, il a démarré, je suis en fait ici à Transpensico depuis trois mois. Le site était en construction depuis quelques mois. Et il a démarré officiellement avec de la publicité le 1er octobre. Donc, on a notre premier mois d'existence bientôt, dans quelques jours. Et il y a un succès qui a dépassé en termes de trafic et de nombre de personnes qui ont visité. De loin, ce qu'on pensait. Et tu as fait de la publicité sur quel site ? On a fait de la publicité sur les gros moteurs de recherche. Ah, et Excite et... Oui, Excite, Yahoo, InfoSic, etc. Donc, les gens qui recherchent sur Internet peuvent être branchés vers toi ? Exactement. Les gens qui recherchent des sites horoscopes ont des bandeaux publicitaires qui expliquent que notre site existe. Et on a une audience, c'est assez amusant, parce qu'on a fait cette publicité uniquement sur les sites américains, de moteurs de recherche américains, mais qui sont quand même mondiaux. Et on reçoit tous les jours des messages de gens du monde entier qui se connectent. Certains nous disant, j'habite à Singapour, j'habite en Thaïlande, à Borneo, en Afrique du Sud, en Finlande, et qu'ils utilisent le site. C'est clair. C'est encourageant, alors ? Oui, oui, c'est très encourageant. On a plusieurs millions de pages vues sur le premier mois, ce qu'on appelle deux pages vues. Donc, oui, c'est très... D'accord. Donc, pour faire progresser le site, il suffit donc de faire un peu plus de publicité, c'est ça ? Oui, et de l'enrichir avec de nouveaux produits de manière permanente. Là, pour le moment, on a beaucoup de choses, mais on va rajouter des choses qui tournent autour de l'astrologie. Il y a l'effet et l'impact important du millenium. Donc, on va faire un produit spécial lié au millenium, les prévisions liées au millenium. On a des études de caractère, on a des études de compatibilité entre personnes. On a des horoscopes pour le caractère de ses enfants. Un horoscope pour l'aide au choix et au positionnement dans sa carrière. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui, est-ce que l'astrologie peut prédire quand vous allez vous marier, quand vous allez avoir un enfant ? L'astrologie ne prédit pas de choses, ce n'est pas de la voyance. Après, l'astrologie donne des tendances et donne des clés pour aider à mieux comprendre comment on réagit et dans quelle disposition on est à certains moments. Ah, d'accord. De manière résumée. D'accord. Donc, on fait bien attention à ne pas donner de... Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas du tarot, ce n'est pas... Madame Irma, les planètes de votre naissance et actuelles vous prédisposent à être plutôt nerveux, à être plutôt ouvert à les gens, à être plutôt entreprenant. Vous vous remettez en question. Par contre, vous serez très positif. Donc, c'est des choses qui aident à mieux cerner et à mieux gérer son état du moment et son état futur. Hum. Voilà. Ok. En quoi c'est une aide ? D'accord. Il y a aussi... Enfin, je sais que tu dis que ce n'est pas de la voyance, mais il y a quelque chose qui m'est venu en tête quand elle dit ça. Il y avait une japonaise qui utilisait son ordinateur avec le Bible code et elle disait aux gens un petit peu leur futur, d'après leur nom, sur la Bible. Parce que vous savez, la Bible a tous les secrets, dévoile tous les secrets de n'importe qui. Donc, elle avait l'astrologie sur son ordinateur et elle vendait le livre. On peut aller dans beaucoup de directions. Il y a des gens... La numérologie est basée sur les nombres, sur les nombres de la date de naissance, mais également sur les nombres liés aux lettres de son nom. Et si on remonte très, très loin, on a des choses qui viennent de très loin, comme la Kabbalah, etc., qui tournent en dessous ces choses-là. Nous, on est très cerné vers des choses grand public, simples. Et encore une fois, on essaie de ne pas faire de promesses et de ne pas faire de choses un petit peu risquées, telles que la voyance. Je dirais que c'est de l'astrologie psychologique. Oui, oui. C'est une des grandes tendances de l'astrologie, en particulier aux États-Unis, et c'est ce type d'astrologie. D'accord, d'accord. Mais donc, même si les gens vous consultent pour savoir s'ils doivent acheter Intel, le stock, aujourd'hui, ce n'est pas chez vous qu'ils doivent aller voir ça. Non, on se gardera bien de donner des conseils boursiers. Par contre, on émet et on explique en quoi tel signe aura tel type de rapport avec tel autre signe. La majorité des demandes sont sur ce qu'on appelle le relationship, les rapports de compatibilité. Et c'est des choses qui viennent d'étants ancestraux. On sait que les signes ont certaines caractéristiques, qui s'accordent plus ou moins bien, ou que tel signe avec tel signe doit faire attention à tel type de problème. Par contre, s'entendra très bien sur tel autre plan. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on peut lire dans nos rapports. C'est des rapports assez longs, qui peuvent faire jusqu'à 15 ou 20 pages. Et que les gens peuvent se consulter ? Peuvent consulter. D'accord, je vais aller voir ça. Je ne sais pas, je devais aller voir ta page, je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça m'a passé par la tête. Peut-être qu'astrologiquement, parlant, ce n'était pas encore le moment. Non, mais je ne sais pas, je vais le voir. Mais on a un mois d'existence, donc c'est tout. Oui, oui, j'aurai l'occasion de le voir peut-être ce mois-ci ou ce soir, on ne sait jamais. Donc, ça c'est www.astrocenter.fr, en un seul mot, .com. .com, voilà. Donc, c'est un seul mot, n'est-ce pas ? Oui. Astrocenter. Et en France, ça s'appelle la même chose ? En France, ça va s'appeler astrocenter.fr. Ah, d'accord. En Angleterre, .co.uk, en Allemagne, .de. Mais le mot et la marque Astrocenter, c'est la même. Oui, ça s'appelle le domain name, n'est-ce pas ? Voilà. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que, donc, si ton site, moi j'avais pensé à faire aussi un site bilingue où peut-être que j'interviewais une personne en anglais puis en français, on n'est que la plupart des personnes que j'interviewais sont bilingues, mais tout le monde m'a dit, ça embêterait tes guests d'être interviewé deux fois en deux langues. Mais je ne sais pas quelle serait la solution d'avoir un site en français parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne comprennent pas le français, c'est-à-dire pour voir mes programmes. Si c'est pour passer les interviews au niveau texte ou au niveau vocal ? C'est ça le truc, on peut faire du texte aussi. Le texte est assez facile à traduire et assez rapide. Il y a le voice très riche. Mais le vocal, c'est plus lourd, il faut effectivement refaire l'interview, elle ne sera jamais complètement identique et les gens auront peut-être un peu de mal à redire deux fois avec un peu la même chose. Il faut bien faire donc le texte. Oui, moi je pense que le texte, la transcription de texte, avoir une interview par exemple en français et puis avoir une transcription de texte en américain pour les gens qui veulent avoir les choses en américain, ça me semble être la solution la plus facile. D'accord. D'accord, donc l'interview serait traduite directement par une machine ? Enfin, je sais que ça existe. Oui, on peut faire ça. Ou même, il y a des gens qui traduisent. Quand il n'y a pas de contraintes très précises de respecter un style d'auteur, la traduction, c'est des choses qu'on fait faire assez facilement. Il y a même des softwares qui, lorsqu'on a le français, traduisent, qu'il faut retoucher légèrement mais qui commencent à fonctionner assez bien. D'accord, d'accord. Bon, je te remercie beaucoup d'être venue. Est-ce que ton site est très véjour ? Il y a beaucoup de graphiques ? On a essayé de le faire chaleureux. C'est un peu le feedback qu'on a. On a des couleurs assez chaleureuses. On a du bleu, du vert. On a des couleurs assez soft. On a des nuages en bandeau en haut. On peut personnaliser, par exemple, c'est un exemple. On peut mettre dans le coin gauche de la home page. Le principe et l'intérêt du site, c'est que la première fois qu'on vient, on donne des petites informations sur soi-même très simples. Son prénom, sa date de naissance, si on est un homme ou une femme. Et après, lorsqu'on revient, le site te reconnaît et te donne tout de suite ton horoscope à toi. Il te reconnaît et te dit bonjour Aline. Voilà ton horoscope du jour. Et pour le personnaliser encore plus, on peut mettre dans le coin haut gauche de sa home page une photo à soi qu'on a sur son ordinateur. Donc, on peut mettre la photo de son enfant, de sa famille ou de sa maison. Et donc, on a essayé de le faire vraiment pour que ça soit personnalisé et chaleureux. Et c'est plutôt le feedback qu'on a. Les gens sont assez contents par rapport à beaucoup de sites qui sont un petit peu tous pareils sur Internet, un petit peu froids. OK. Et les publicités, tu les mets en bas ou en haut ? Non, elles sont en haut. Elles sont en haut, OK. D'accord. Super. C'est des banners, donc. Voilà. D'accord. Et c'est toi qui t'occupe de tout, alors ? Heureusement, non. On est une équipe avec plusieurs spécialités. Il y a ce qu'on appelle les produceurs qui sont ceux qui s'occupent du contenu, qui gèrent tous les astrologues. C'est beaucoup de... C'est assez compliqué de gérer plusieurs milliers, dizaines de milliers de petits textes tous les mois à rentrer en base de données. Ah, d'accord. Donc, ils gèrent le flux de ces astrologues et ils gèrent leur écriture. Il y a des informaticiens qui développent et qui entretiennent le site. Et puis, il y a une équipe qui fait, je m'appelle, le business développement pour tout ce qui est business autour. Wow. C'est tout un business, en fait. Comme toutes les sociétés Internet. D'accord. Et ton rôle, tu es partenaire, c'est ça ? Oui, j'étais initiateur de l'idée et on a monté l'équipe. On a levé du financement comme tout le monde le fait. Oui. Et puis, c'est d'essayer de coordonner tout ça pour que ça grossisse. Donc, tu es un start-up, là ? Oui, on est pure start-up. On a trois mois d'existence. Oui, d'accord. Et est-ce que tu vois le site aller quelque part dans le futur ? Enfin, je... étant donné que c'est de la stratégie. Est-ce que tu vois ton site évoluer d'une certaine manière ? Il est en train d'évoluer en fonction du trafic qu'on a, qui est supérieur à ce qu'on pensait, vers quelque chose qui va être très rapidement international, déjà. Ah bon ? Plusieurs langues ? En plusieurs langues. Parce qu'on s'aperçoit que dans tous les pays, il y a une demande. Et qu'en plus, le contenu qu'on propose est un contenu qui intéresse quasiment la planète entière, à part quelques pays qui ont des astrologies très particulières. Donc, c'est un site assez grand, donc. Combien de kilobytes ? Combien de mégabytes ? Alors, ce n'est pas en mégapytes, mais c'est en nombre de pages différentes. On a plus de 1500 pages sur le site. Et en nombre de mots dans la base de données, 3 millions de mots, ça fait, si on tape des feuilles à la machine, ça fait 1,50 m de feuilles en hauteur. C'est beaucoup. Il y a quand même pas mal d'informations dans ce site. Il y a beaucoup d'informations. Et surtout, on en remet de manière permanente tous les mois. Si il y a personne qui écrive, ça fait beaucoup de textes. Oui, oui. Et il y a une description de toi et de tes partenaires au début. Très simple. Très simple. Enfin, il y a une petite rubrique qui s'appelle « About a 60 ans » et on explique qui on est, comment on va faire, etc. D'accord. Je trouve bien que tu penses que c'est une bonne initiative que tu as prise de commencer ce site. Et ça a été justement… le déclic qui est venu quand tu as vu sur Exat qu'il y avait beaucoup de trafic là-dessus, c'est ça ? Sur Exat, de manière générale, surtout les moteurs de recherche. En plus, on a la chance, quand on vient de France, d'avoir eu l'expérience du Minitel qui est un peu imprécure sur Internet. Et sur Minitel, un des gros secteurs d'activité était l'horoscope. Oui, parce que c'est simple. Tous les autres existent sur l'Internet. C'est-à-dire, les cours de bourse en direct existent sur Minitel bien avant l'Internet. Les chats, les discussions existaient, les jeux existaient, les news en temps réel existaient. Donc, tous les gros secteurs qu'on avait vus sur Minitel se sont mis à fleurir sur l'Internet, sauf un, et ça m'a semblé un petit peu étonnant, qui était les sites d'horoscope et d'astrologie, qui sont légion en France et qui n'existaient pas encore de manière très professionnelle et grand public sur l'Internet. D'accord. Donc, on est allé chercher la dernière carte non jouée pour essayer de la jouer. D'accord, super. Je te félicite. On dirait que ça va marcher. Et donc, je vais aller voir ça et puis je t'enverrai un feedback. Vous avez un feedback ? Oui, oui, on reçoit plusieurs dizaines de feedbacks quotidiens. D'accord. Bon, je te remercie beaucoup d'être venue. C'était Eric, bonjour, qui représente Astro Center et qui n'est ici donc que depuis trois mois. Donc, finalement, tu as démarré, tu as accompagné en France. Je l'ai démarré en France et puis on a voulu créer la société américaine et le temps d'obtenir un visa et de faire tout ça. Donc, les fonds ont été levés en France ? En France et également aux Etats-Unis. Il y a des patrons de certaines boîtes de la Silicon Valley qui ont mis l'argent d'abord. Qui ont aussi avancé. Ah, super. Je te remercie. C'est la félicitation. Merci. Ok. Seulement, je ne me souviens plus le numéro. D'accord. Déjà, je ne me souviens plus le numéro. Non, non, j'ai parti ce soir dans la lumière Et je ne suis plus rien, tous ces coups d'enfer Quand on parlait ou pleurait, on m'amorait La voie et la peinture, elle se respire Tu peux dire à toi qu'ils sourient aujourd'hui Pourquoi la vie est folle au milieu de ses plans Tu peux me dire à toi pourquoi c'est large Elle se met sur ma bouche, un baiser sain Tu peux me dire à toi Tu peux me dire aux autres, s'en vont ceux qui sont tristes Quand on n'a plus la peur que l'on connaît la piste Tu peux me dire aux autres, quand on s'épeuple la peur A quoi sert la prière pour nos vies sans elle Tu peux me dire quand je pourrai me coucher Courir sur les nuages, aller la retrouver Tu peux me dire quand mes yeux se fermeront Pour désirer son amour sans avoir pour te chier Tu peux me dire aux autres Tu peux me dire aux autres, maintenant je peux dire aux autres Qu'être autour de moi, la solitude arrive Je veux de dire aux autres, qu'à présent elle m'offre Je veux de dire aux autres, qu'à présent elle me manque Comme un rocher Itaard, oublions ses câlins Je veux de dire aux autres, qu'ils aimentREY Est-ce la mort d'un ange qui peut tout réveiller ? Je peux te dire pourquoi aujourd'hui c'est la fin La princesse est partie à l'heure d'un matin Je peux te dire Je peux te dire pourquoi je pourrais m'allonger Seulement moi quand même Et pour l'éternité Une toile qui reste La mémoire de l'été Assis sous la grande rose Face à la voie d'un acteur Ton rire comme une source M'avait fait sursauter Le mur du rond A s'ouvrir Sur le plein ira De la pluie Le temps De l'éternité De l'éternité De l'éternité Cache-cache 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 De l'éternité 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 Le mur du rond A souffler Sur l'éternité De l'éternité De l'éternité De l'éternité A souffler Sur l'éternité De l'éternité De l'éternité De l'éternité Je vais danser De l'éternité Tu es ne l'éternité Tu es ne l'éternité De l'éternité La rédijique ARS Sous-titrage FR ? 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 Alors, il y avait un esclave qui a été ramené par les Français, qui a pu, à l'île de la Réunion, trouver le moyen de faire la pollinisation à la main. Alors, c'est un travail très, très minutieux. Et ensuite, de l'île Bourbon, alors de l'île de la Réunion, c'est venu à Madagascar, car Madagascar est beaucoup plus vaste. Les plantes ont été... Oui, alors l'orchidée a été ramenée à Madagascar. D'accord. Et aussi, alors, à Madagascar, on a pu faire de la pollinisation à la main pour avoir des fruits. Alors, c'est... la vanille commence par une gousse. C'est une gousse... C'est une gousse d'ail ? Non, c'est une gousse comme un haricot vert. Ah, d'accord. Et on le... Tu l'ouvres ? Oui, c'est-à-dire d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte la gousse à une certaine maturité. Ah, d'accord. Et puis, ça passe sous un traitement, qu'on appelle le curine en anglais. C'est quelle couleur ? Alors, la plante, elle est verte, d'abord. Elle est récoltée verte. D'accord. Ensuite, il y a toute une procédure et qui... un traitement, alors, qui le rend, alors, de couleur marron, noir. Alors, il y a les vanilles noires et les vanilles rouges, en principe. Et, bien sûr, pour faire les gâteaux, tous les glaces. C'est aussi utilisé dans la cuisine, bien sûr, que ce soit pour des sauces, des sauces aussi. On peut faire, disons... Mais non, ils ont le café à la vanille. Oui, l'omard à la vanille, par exemple, pour les restaurants. Oh, il y a beaucoup d'applications. Mais ça sent très bon, le café à la vanille, ça sent très bon. Et en plus aussi, c'est dans le parfum aussi. C'est bon. Oui, alors... Et quand les gens rentrent dans mon bureau, ils sentent le café à la vanille, ils disent, mais ça sent super bon. Et puis là aussi, alors, nous aussi, pas simplement sur la vanille, mais on fait aussi la cannelle. Ah, d'accord. Oui, alors, il y a aussi, disons, alors, le café à la cannelle. Je n'ai pas goûté, ça, par contre. Oui, c'est très bien. Il y a Madagascar cannelle, d'ailleurs, là-dessus. Je devrais essayer ça. Je n'ai pas essayé. Ah, oui. Et on fait aussi, alors, les huiles essentielles, qui sont des... il y a des huiles essentielles à partir, bien sûr, des épices, comme le poivre vert ou le poivre noir. Il y a des huiles essentielles qui se fait pour les parfums, par exemple, un peu plus épicés. Ah bon ? Parce qu'on parle de parfum épicé. Ah bon ? On fait les huiles essentielles aussi pour les gens qui font l'aromathérapie, c'est-à-dire pour les massages, les lotions. Et il y a certaines personnes qui aiment ça ? Oh, certainement, parce que c'est un rapprochement vers la nature. C'est-à-dire, c'est des produits naturels, bien sûr. Qui rappellent des bons souvenirs. Exactement. Et alors, c'est cette richesse, ce patrimoine de Madagascar... Que tu nous amènes ici ? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as eu l'idée de faire ça parce que tu as rencontré un exportateur ? Non, c'est-à-dire que c'est vraiment que Madagascar est connu sur le flore et la faune. Donc, c'était déjà mon thème pour les voyages. D'accord. Et, mais en plus, alors, je pensais que pourquoi pas les produits ? Donc, c'est toi l'exportateur ? C'est moi l'importateur-exportateur, pratiquement, parce que... Tu fais les deux ? Oui, je fais les deux. J'ai une compagnie, alors aussi, en partnership, là, à Madagascar. Avec quelqu'un ? Oui, qui fait... Tu t'envoies le produit ? Alors, oui, qui m'envoie les produits. Et nous aussi, on fait le marketing pour la distribution, pour ajouter la valeur, ajouter la valeur. Mais tu as vraiment développé ta compagnie, parce que je sais que tout ça, ça demande des fonds. Est-ce que tu as eu des investisseurs ? Bien, oui, c'est-à-dire, j'ai beaucoup investi, oui. Et puis, avec mon partenaire, d'ailleurs, à Madagascar, on a essayé d'avoir le marché américain, quoi. Donc, ça a été un peu dur, mais je crois que... Ça commence à percer ? Ça commence à percer. Et d'ailleurs, là, on fait une distribution aussi sur le Canada. Ah bon ? Et au fait, par exemple, ma vanille, tout est aujourd'hui, si tu regardes, c'est en bilingue, c'est-à-dire en français et anglais. Ah oui, surtout qu'ils sont bilingues là-bas ? Oui, oui, c'est-à-dire que pour que le produit puisse être distribué au Canada, il faut que ça soit bilingue. Et comme on est francophile, bien sûr, Madagascar, c'est pour cela qu'on a fait ça. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de réseaux, c'est-à-dire un peu de réseautage, et surtout avec, d'ailleurs, beaucoup de... Mes amis sont beaucoup de français, d'ailleurs, qui sont dans la pâtisserie, dans la restauration... Et qui veulent bien acheter ton produit, c'est-à-dire ? Oui, exactement, et qui ont coûté... Est-ce que, par là, ils disent bean, donc c'est pas encore distillé, ça ? Non, on fait, alors, les extraits aussi. Ah d'accord. Oui, aussi bien. Et là, ça se met comme poudre ? Ah, et là, ça se met comme si c'était de la vanille moulue, alors on peut le mettre dans les sauces, par exemple, si vous avez une vinaigrette, disons, on met un peu de vanille, ou quand on boit du lait ou autre chose, on peut... Et c'est tout nouveau, nous sommes les seuls, d'ailleurs, qui font la vanille moulue sur tous les États-Unis et le Canada. Nous sommes la seule compagnie qui fait ça. Donc, peut-être depuis que tu fais ça, tu manges un peu plus de vanille, c'est-à-dire ? Ah oui, 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 certainement, mais c'est aussi qu'on utilise aussi, la vanille dans la cuisine malgache, bien sûr, surtout sur le dessert. Moi, je cherche toujours la vanille, je trouve que c'est essentiel dans une cuisine. Ah oui. Pour les gâteaux, surtout, il faut toujours mettre des paquets de vanille. Tu les vends en paquets pour le gâteau ? Oui, on les vend en extrait, on les vend en gousse, oui, et puis, bien sûr, alors la vanille moulue. Ça se mélange avec la farine ? Ah oui, c'est ça, exactement. Et c'est blanc ? Non, c'est marrant, mais c'est, oui, c'est-à-dire quand on le fait avec l'extrait, c'est l'extrait de vanille, c'est pas blanc, mais c'est un peu marrant clair. Non, marrant clair, quoi. Ah, d'accord. Mais là, on les a dans les supermarchés, dans les épiceries fines de San Francisco, quoi, hein, qu'on les a pu les distribuer. Il semble que les gens aiment beaucoup parce que c'est aussi, nos produits sont biologiques. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Tu veux dire, c'est-à-dire qu'ils sont naturels ? Non, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une préservation d'abord du sol. Oui. On n'utilise aucun engrais chimique. Ensuite, on est certifié alors par une organisation européenne d'ailleurs, qui s'appelle l'Ecoser, qui font des inspections des plantes, alors des plantations en Madagascar. Donc tu ne mets pas d'additifs, c'est ça ? Non, on ne met pas d'additifs du tout. C'est très naturel, mais en plus, comme je dis, l'engrais et tout ça, mais... Donc les gens avec qui tu travailles et avec qui tu veux importer, tu leur dis, je veux c'est ça et ça. Exactement. C'est-à-dire, voici nos rigueurs avant que nous puissions l'importer, quoi. D'accord. Et en même temps, si nous faisons des actes sociaux, disons pour les villageois, parce que les épices, pour l'agriculture d'épices, c'est très très cher, dans un certain sens. Du fait que, d'abord, on ne peut pas vraiment manger les épices. D'accord. Il faut vraiment les vendre pour pouvoir manger. Oui, oui. Pour les villageois, ça demande beaucoup de temps. Ça demande à peu près neuf mois pour que de la... Donc il faut leur avancer l'argent. Oui, il faut leur avancer l'argent. Il faut qu'ils arrivent à vivre. Oui, c'est ça, exactement. Alors nous, on a fait ça aussi avec la cannelle, disons. Et la cannelle, on a vraiment fait notre partenariat avec les villageois. Ah, d'accord. Alors c'est-à-dire, on a essayé de trouver un moyen comment les villageois puissent en profiter de la cannelle. D'accord. Alors que, comme à Madagascar, c'est quand même un pays pauvre, surtout dans un des plus pays pauvres de l'hémisphère sud, c'était très difficile de convaincre aux gens parce qu'on a les forêts vierges et les gens brûlent les forêts afin de planter du riz. Parce que c'est ça qu'ils... Et ils abandonnent petit à petit, alors, la culture d'épices. Parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Alors nous, ce que mon partenaire et moi, on a fait à Madagascar... Vous leur avez avancé de l'argent ? Un peu plus que ça. C'est-à-dire, on fait aussi beaucoup d'éducation, mais on a trouvé alors une petite recette assez bien, bien économique, disons. Alors ça s'applique surtout sur les huiles essentielles, disons. Alors on a mis alors un alambic en plein forêt et on a enseigné aux villageois comment faire une distillation d'huiles essentielles brutes et comment ça peut devenir de l'argent instantané pour eux. Alors on a commencé... Alors nous avons avancé simplement l'alambic et on a dit, bien, il y a des produits qui peuvent être dérivés des feuilles. Alors, par exemple, des feuilles de cannelle. Alors les feuilles de cannelle, ça se prend et tout de suite, on les a enseignées. Voilà comment ça se fait pour faire la distillation. Et pour vous récompenser là-dessus, on achète immédiatement alors... Oui, vos produits. Oui, vos produits. Et ça a fait deux coups, une pierre, deux coups. C'est-à-dire, d'abord, ils ont préservé toutes les cannelliers parce qu'ils avaient besoin des feuilles de cannelle. Bien sûr. Mais ensuite, une fois que les cannelliers étaient préservés, ça a poussé. Alors après un an et demi, on peut commencer à avoir les écorces de cannelle dont on peut encore en tirer l'huile d'écorce de cannelle. Mais aussi bien qu'il y a les tuyaux de cannelle qu'on vend dans les supermarchés. Ah oui, oui, les cannelles. Et puis aussi, il y a les poudres de cannelle, bien sûr. Donc on a pu faire ça vraiment en partenariat. Surtout que c'est bientôt Halloween. Oui, alors tout le monde, ce sont les scents, comme on dit, des fêtes. Puis il y a Thanksgiving qui arrive, on utilise beaucoup la cannelle. La cannelle, la vanille. Et en même temps aussi, alors on a fait les feuilles d'orange amère, qui est une sorte d'orange sauvage dans la forêt vierge, qui fait alors les huiles essentielles de petits grains, comme on le dit. Beaucoup de parfumeries utilisent les parfums, ce qui est très bien pour la lotion, le visage et tout ça. Et ça aussi, on le fait alors directement avec les villageois. Et ça leur permet de préserver tous les arbres qui sont dans la forêt et avoir un revenu pour pouvoir, et de ne pas brûler, donc pouvoir acheter leur vie, pouvoir acheter toutes les autres choses qu'ils ont besoin. Et puis on les aide aussi sur, ils ont fait des petits dispensaires, des dépôts de médicaments. Ah d'accord. Qu'ils, pour faire par exemple, on fait une distribution de denivacine, comme on appelle ici le malaria pills, pour prévenir alors, comme prévention. Et puis on fait des petites écoles maternelles pour les gosses, comme ça. Alors c'est tout un système qu'on a mis ensemble. Que vous avez mis en place. Exactement. Donc c'est un grand investissement aussi. Oui, c'est un grand investissement, effectivement. Parce qu'on trouvait qu'il faut prendre l'initiative, afin que les gens leur voient un peu ce qu'on fait, et pour ensuite participer, certainement. Donc est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le FDA ? C'est-à-dire que tout ce qui est bouffe doit être construit ? Oui, eh bien on est passé partout. On s'est passé partout. Non, parce qu'il faut vraiment être respecté ici. Ah oui, oui, oui. On a tout fait là-dessus. C'est ça qui nous a pris quand même. Ça m'a pris depuis que j'étais ici la dernière fois. Je crois que c'était 3 ou 4 ans. Ça m'a pris à peu près 3 ans, il y a un an, ce mois d'octobre d'ailleurs, que nous avons mis nos produits sur le marché pour les épices. Ah d'accord. Donc pendant 2 ou 3, 2 ans et quelques, c'était vraiment 2 années sèches. Ah d'accord. Ah oui. Alors il fallait un peu plus de persévérance pour arriver là. Mais je pense que les gens commencent à accepter. Et je crois aussi que cette idée derrière que nous avions, l'initiative qu'on peut faire quelque chose, on peut faire une différence. Oui, bien sûr. Dans leur vie et puis pour ici aussi, enfin pour tout le monde en fait. Oui, et les gens sont très très heureux d'avoir ces produits-là. Surtout sur l'aromathérapie aujourd'hui, c'est vraiment très en vogue. Parce qu'étant donné que ce sont des produits naturels, biologiques, et les gens vraiment aiment beaucoup. Donc tu les vends dans tous les... On vend alors aux gens qui font les parfums, les gens qui font les... Les massages. Les lotions, les massages et tout ça, oui c'est ça. Donc tu passes par les grands distributeurs. Oui, on a des distributeurs, oui, et puis on vend aussi aux manufactures. Ah oui ? Oui, aux gens qui font ça. Tu vends ça en gros alors ? On vend en gros, oui, c'est ça. Ben super, j'espère que ça va se développer. Et puis que tu auras peut-être un jour en France aussi, pourquoi pas ? Oui, d'ailleurs, oui, bien sûr. Pratiquement de Madagascar, on vend en France. Ah bon ? Oui, oui, alors d'ici, alors on couvre l'Amérique du Nord. D'accord. C'est ça ce qu'on fait, c'est-à-dire le Canada et les Etats-Unis, et puis on vend en France à partir de Madagascar. Et comment s'est développée ton agence de voyage ? Ah, ça c'est très... ça se passe très bien maintenant. Là on a fait beaucoup de voyages à thème, C'est-à-dire, on a vu, par exemple, des groupes d'aventuriers qui vont voir des endroits très endémiques à Madagascar. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on parlait des dinosaures qu'on vient de retrouver, des eaux de dinosaures qu'on vient de retrouver dans le sud de Madagascar. Ah bon ? Oui, et... Donc ça attire les touristes ? Oui, ça attire les gens. Oui, un des plus vieux dinosaures, jusqu'à maintenant, ils ont dit que ça s'avère être les plus vieux. Ah bon ? Ah oui, 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 c'est vraiment incroyable. Alors, tout le maître savant, t'avez visité ? Ah oui, oui, certainement, mais c'est sorti la semaine dernière. Ah bon, d'accord. Oui, mais là, on a fait, cette année, on a fait des ornithologues, des gens qui ont appris les oiseaux et tout ça. Ah oui ? La première fois aussi, alors qu'on parle d'orchidées, alors j'ai eu un premier groupe qui a fait un safari d'orchidées à Madagascar. Parce qu'il y a un livre qui vient juste de sortir, du Royal Botanical Garden de Londres, sur les orchidées de Madagascar, parce qu'on a 10 000 espèces d'orchidées. Waouh ! Et finalement, j'ai pu convaincre un collecteur, là, de Palo Alto d'ailleurs, de venir à Madagascar. Il a pu faire un petit groupe de six. Oui. Et on a fait une expédition, alors dans la forêt vierge, ils ont ramené, alors là, ils ont ramené beaucoup d'orchidées et qu'ils vont sûrement exposer à Golden Gate, là, sur le San Francisco Orchidée Society. Et ça va faire reconnaître un peu, alors, les orchidées. Ensuite, on a fait un petit groupe d'aventuriers, aussi, de 16 passagers, là, qui vont dans des endroits très, très loin dans le désir, dans les îles de Madagascar. Et puis, bien sûr, alors, tout le monde est pour les lémuriens, qui est vraiment un petit animal chéri par tout le monde. Et puis, d'ailleurs, j'ai un website, hein, c'est le lémurtourge.com. Ah oui ? Oui, oui, oui. Les gens peuvent... C'est avec un S, lémurtourge ? Oui, avec un S. Lémurtourge, L-U-U-U-U-S.com. Pointcom, c'est ça. D'accord. Et ça couvre toutes les îles, n'est-ce pas ? Ça couvre toutes les îles, c'est-à-dire, d'abord, ça couvre beaucoup sur Madagascar, étant donné que c'est la plus grande île. Oui. Et puis, ça couvre l'île Maurice, l'île de la Réunion, les Seychelles. Ah oui ? Oui, oui. Et toi, tu es de Madagascar ? Je suis de Madagascar, oui, c'est ça. Et tu étais un businessman là-bas et tu as décidé de faire ton aventure aux États-Unis, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu ici, hein, en principe. Ah bon, d'accord. Ça fait combien de temps, tout à l'heure ? Bien, je suis là, permanent, comme dans le business, alors ça fait 23 ans. D'accord. Mais j'étais aussi venu ici, j'avais fait mon high school ici. Ah bon ? Il y a très très longtemps, et c'est comme ça que je suis revenu. D'accord. Et j'ai décidé alors d'avoir un pas dans chaque pays, quoi. D'accord, tu fais six mois, six mois, ou bien plus ici ? D'accord. Mais étant donné que je suis dans le tourisme... Il faut que tu voyages. Oui, il faut que je voyage, c'est ça. D'accord. Donc tu es en contact avec les tours opérateurs et tout ça ? Oui, je suis en contact avec les tours opérateurs. J'ai produit aussi un petit vidéo qui s'appelle Madagascar Expedition, qui parle d'ailleurs de tous les autres usines aussi, bien sûr. D'accord. Et tu m'avais montré tes articles, tu as été dans le Chronicle au Clanc ? Oui, au point de vue sur la vanille et tout ça, les épices-là. Oui, nous étions dans le San Francisco Chronicle, c'est-à-dire cette semaine d'ailleurs. Ah bon ? Et mercredi, je crois que c'était mercredi dernier. Ah bon ? Et puis nous étions dans le Contra Costa Times, qui couvre à peu près trois ou quatre autres journaux. Oui. Puis nous étions dans le Haut-Clan de Tribune, bien sûr, qui couvre aussi à peu près sept journaux de la région d'Abbé. Ça vous a donné quand même une exposition. Oui. Puis on était sur la radio aussi, on était sur KBL, et puis je crois aussi que c'était sur KGO. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Qui parlait alors de nos produits et tout ça. Ah bon ? C'est-à-dire juste comme guest ? Tu étais comme guest ? Non, c'est-à-dire qu'ils parlaient de nos produits et puis ils m'ont interviewé au téléphone. Super. Oui, c'était très bien. C'est bien. C'était dans la, dans la, ils ont une heure culinaire, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire dans KBL, je crois que c'était Food and Travel. Ah d'accord. Oui, c'est-à-dire. Donc toi, c'est les deux. Oui, je suis les deux d'ailleurs, ils ont parlé de ça, ils ont dit, ah, mais alors il fait aussi des expéditions touristiques. Je crois qu'il y a toujours cette route des épices dans le monde entier. Quand on parle d'îles, on parle épices, que ce soit l'Indonésie, le Borneo, que ce soit Madagascar, les endroits, c'est toujours connu au point de vue épices. Et ce sont des îles très, très paisibles, n'est-ce pas ? Il n'y a jamais de problème politique là-bas ? Bien, pour l'instant, non. Non, c'est-à-dire surtout l'île Maurice est vraiment une destination très, très calme. D'ailleurs, c'est devenu le premier pays, parmi les premiers pays africains aujourd'hui. Madagascar est, on n'entend pas beaucoup parler, il y a très peu de changements. Oui, c'est assez paisible quoi. C'est assez paisible, oui. Bien sûr, l'île de la Réunion, c'est une île française, c'est un département français. Donc, c'est... Les Comores qui ont eu un peu de problèmes là, d'ailleurs, aux Comores, aux îles Comores. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y avait un des îles qui voulait revenir avec la France ou avoir une autre indépendance. C'est tout ce qu'on entend. Et puis, c'est très loin. Tu sais, ça fait plus de 24 heures de vol pour aller dans cette région-là. En fait, quand tu vas dans ces îles-là, est-ce que vous avez accès, par exemple, à CNN-ci, avec le satellite ? Ah oui, certainement, oui, oui, bien sûr. Vous avez le satellite et tout ? Oui, il y a le CNN qui est là, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je pense que vous êtes quand même... Vous avez évolué du point de vue communication, Internet et tout ? Ah oui, oui. Beaucoup d'Internet, d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui. D'accord, bien, c'est bien, parce que tu vas mettre peut-être ta vanille sur l'Internet un jour. Oui, certainement, oui. On est en train juste d'en parler, oui, pour pouvoir mettre un peu toutes les... Je crois que c'est quelque chose de bien, quoi, que les gens aiment la vanille. Quand ils entendent la vanille, c'est romantique, la vanille. Il faut faire du e-commerce, oui. Oui, c'est ça. E-commerce. C'est... Et en fait, est-ce que tes produits sont raisonnablement... Enfin, ont des prix raisonnables ? Qu'est-ce que c'est comme... Ce sont des prix raisonnables, c'est-à-dire on est dans... On nous trouve dans les épiceries fines. Ah, bon, d'accord. C'est-à-dire dans les Drager's Store, Whole Foods, dans... Disons, il y a... On... Nous vendons dans les restaurants comme La Folie. Alors, les restaurants françaises, La Folie. On est dans Massa pour... D'accord. Donc, ils sont bien contents de ce que tu leur apportes, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, nos prix varient. On est... On est peut-être un peu plus cher sur les produits nouveaux. Je peux utiliser, par exemple, cette poudre dans un café ? Ah oui, certainement. Oui. Bon, ben, je vais te l'acheter, voilà. Tu as trouvé une cliente. Parce que j'aime beaucoup le café à la vanille. Oui. Et puis, bon, ben, je te remercie. Je trouve que la science des épices et tout ça, c'est... Je sais que... Nous, on a l'épice, là, sur la table. Et je sais que c'est tout un travail de faire, comme tu as dit, 9 mois. 9 mois, oui. C'est presque comme faire un enfant. Faire un enfant, exactement. Et puis nous, là, on va sur l'étagère et c'est déjà prêt. Exactement. Donc, c'est... On ne se rend pas compte de tout le travail, quoi. Et oui. Donc, je te remercie d'avoir eu, donc, l'initiative et l'ambition de faire cette entreprise. Je pense que tu apporteras, bien sûr, une certaine amélioration à la vie. Je suis sûre que, par exemple, des compagnies comme La Nouvelle Pâtisserie, qui font les gâteaux français, auront beaucoup besoin de ça. Tu connais sûrement Jean-Yves Dupéré, de La Nouvelle Pâtisserie. Oui, j'ai entendu. Oui, tu peux l'appeler de ma part. On est bons amis. Je suis sûre qu'il aimera beaucoup ta vanille, parce qu'il fait les spécialisés dans les gâteaux. Il a fait, d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, on a beaucoup de restaurants français qui sont nos clients. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ça a l'air... Montre-nous, là, la photo de Mauritanie. Là, ça, c'est la photo de Mauritanie. Ça, c'est notre étiquette. Ah, d'accord. D'accord. Et cette photo, c'est des danseuses ? Là, c'est les danseuses de l'île Maurice, là. Ah, d'accord. C'est des costumes tout à fait de la vie, de l'île Maurice. Très exotiques, vraiment. Et ils dansent la danse du Séga. Ah, ça s'appelle le Séga, d'accord. Ça, c'est le Séga. D'accord. C'est la danse des îles. C'est des très belles îles, il paraît. Ah, oui, c'est fantastique. C'est là... Vous avez votre famille, sûrement, là-bas, n'est-ce pas ? Ah, oui, oui. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Aline. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment un plaisir de te revoir aussi et de voir que ton business progresse. Ça me fait très, très plaisir. Donc, c'était Roger qui représente le Murtour qui font des voyages sur les îles de la Réunion, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Madagascar, les Seychelles et Maurice, les îles Maurice. Et puis là, donc, sa nouvelle entreprise, c'est d'apporter des épices parfumées de ces îles-là. Merci beaucoup. Merci. 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 La plateforme, c'est une entreprise qui a accès déjà à des milliers de bureaux de physiciens par satellite. En gros, quand tu vas voir ton médecin et que tu vois la télé, quand tu es dans la salle d'attente, il y a des programmes qui passent. Donc, ça, c'est eux. Donc, ça nous fournit un network maintenant pour nos applications Internet. Et nos deux entreprises viennent fusionner. C'est tout récent. Ça date de la semaine dernière. Donc, on passe maintenant à plus de 200 personnes. Pour devenir, si l'on peut, une force dans l'industrie médicale qui va représenter plus d'un demi-milliard de dollars d'ici l'an prochain. Et notre objectif, c'est d'avoir 95 000 docteurs utilisant nos systèmes d'ici quatre ans. Quand tu dis, il peut voir les films dans les salles d'attente ? Oui. C'est-à-dire, tous les programmes, il y a très souvent les publicités pour les entreprises qui vendent des médicaments. Ou ça va être des informations sur le patient, sur le système médical. Et pendant qu'ils attendent leur visite, ils regardent la télé ? Oui, les patients. Les patients regardent la télé. Mais disons que cette entreprise a déjà créé le réseau et on va utiliser le même réseau pour mettre et le connecter, ce réseau à l'ordinateur, dans le bureau du docteur. Et comme ça, elle va pouvoir utiliser nos systèmes. D'accord. Et est-ce que les docteurs savent qu'ils peuvent les utiliser ? Oui, bien sûr. On va les informer. On va les informer et ils vont apprendre à utiliser nos systèmes. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, je suis venu pour parler d'autres choses. À côté de ça, dans mon temps libre, si j'en ai, je fais un peu de consulting. C'est-à-dire, comme on a démarré cette entreprise un peu de scratch, on a développé un développement de process, on a créé des équipes. J'ai appris à motiver les gens dans cette entreprise. Maintenant, j'ai un rôle où je dirige une équipe de 6 ou 7 développeurs. Mais maintenant, ça ne devient pas ennuyeux pour moi. Donc, je pense à aller dans les ventes. C'est ça l'avantage dans les startups. C'est qu'on peut avoir de nombreux chapeaux et échanger souvent. Et on peut faire du marketing pour eux. Voilà, sales, marketing. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un article de management que j'ai créé, que j'ai présenté à mon entreprise et à une autre entreprise qui était intéressée aussi. Bien sûr, la banquerie en anglais. Pour vous, spécialement ce soir, j'ai fait une petite traduction française. Mais de toute façon, c'est juste une conversation, donc ce n'est pas de la traduction. Non, par exemple, ce que je veux dire, le titre de mon article, c'était « Flow at work ». Oui, ce qu'il veut dire ? C'est justement pour ça, c'était presque impossible à traduire. Flow, c'est un état qui est un état de performance, de contrôle, de joie, où on se sent bien et tout est facile. Tout s'entraide, tout s'entraide. Et donc, j'ai choisi le mot « baraka » pour traduire ce mot. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a entendu parler de ce mot, mais pas moi. Tu ne connais pas la « baraka » ? Non. Ah ! C'est quoi ? Donc, je définis ce mot aujourd'hui. D'accord. C'est cet état émotionnel où on se sent inspiré en confiance, en contrôle et où tout paraît facile. Parce qu'on a énormément d'énergie. Donc, je me suis rendu compte de l'existence de cet état depuis très jeune. Mais il m'a fallu un certain temps pour le comprendre et reconnaître ses qualités. Et au cours des dernières années, j'ai essayé d'étudier ces hommes qui paraissent avoir toujours plein d'énergie, ces entrepreneurs qui sont toujours créatifs, et essayer de comprendre par leur étude quels étaient leurs secrets et comment je pouvais recréer ça en moi-même et aussi dans mon travail. Je peux te dire le secret. Ah ! Vas-y, vas-y. Je suis très intéressé. Disons une femme supportive à la maison. Ah non, pour l'instant, je n'ai pas de femme. Et pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Donc, je ne crois pas que ce soit si exclusif que ça. Non, et de toute façon, moi, je sais que je travaille pour une NOL. Et avant de choisir quelqu'un dans une haute position, il ne choisissait jamais un homme célibataire. Parce qu'il disait qu'un homme marié était beaucoup plus stable et qui pourrait être beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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